Quand je pense à Iki, je pense à énergie, je pense à souffle de vie. Je pense que retourner sur les tatamis, c'est ça aussi, c'est retrouver l'énergie des autres, retrouver son énergie parmi les autres. Et pour ma part, en qualité d'enseignante, c'est de retrouver avec joie les élèves, de retrouver leur sourire et ces moments qualitatifs d'échange et de partage autour de la pratique. Et ce qui me réjouit le plus, je pense, c'est de retrouver bientôt la possibilité de pratiquer tous ensemble. J'ai besoin de trouver une pratique collective. J'ai continué à pratiquer plus ou moins tout seul pendant le confinement. Mais je trouve que le travail avec un ou une partenaire ou avec un groupe est beaucoup plus enrichissant car on peut nourrir l'un l'autre nos pratiques. Et également, j'ai très envie de retrouver les gens du dojo. J'ai très sincèrement, la première chose, c'est retrouver les gens, retrouver mon enseignante, retrouver mes frères d'art, mes sœurs d'art, tous ceux qui font partie du dojo. Et la pratique, la pratique avec quelqu'un, la pratique avec un partenaire. Et savoir tout ce travail d'Aiki Ryu Taïso seul qui se fait au sein du confinement, qu'est-ce que cela m'a apporté en ayant un partenaire en face de moi. Qu'est-ce qui me réjouit quand je pense à Aiki ? Alors déjà, c'est cet esprit de partage, forcément. C'est cette collection qui nous relie tous, qui fait de nous une seule et même personne et qui fait qu'on peut finir par se passer de moi, en fait. Ce qui me réjouit aussi, c'est le fait de découvrir une technique à chaque cours ou justement de la redécouvrir avec une autre inspiration, avec un nouvel engouement ou un autre compagnon. Mais au final, ce qui me réjouit le plus, c'est ce sentiment d'accomplissement, de finalité, en fait, que l'on ait réussi ou échoué, qui au final est extrêmement gratifiant. Je vous remercie. Je crois que c'est l'autre, l'autre, mais l'autre avec un grand A. Je pense qu'on cherche toujours un peu de soi dans l'autre et quand on se retrouve sur un tatami, ce qui est super, c'est qu'il y a cette espèce de dynamique entre se découvrir soi-même et découvrir les autres, qui est très réjouissante. Donc, voilà, merci. Avant tout, revenir sur le tatami et de rejoindre les autres pratiquants. On est des pratiquants très divers, avec des profils très différents, des pratiques sportives très différentes. Et le travail d'Aikiryu est aussi un travail d'adaptation et un travail à deux dans cette pratique sportive. Et puis, c'est pour moi deux heures hebdomadaires pendant lesquelles je ne fais que ça et qui ne sont pas polluées par tous les événements extérieurs. J'adore faire des chutes. Les oukemi, c'est toujours une grande partie de plaisir. Ça me réjouit, ça me réjouit de voir les amis, les frères et sœurs d'armes. Je fais partie des anciens et du coup, voir les nouveaux aussi et pouvoir être au service, c'est un grand bonheur aussi. En tout cas, voilà, ça a changé ma vie et je crois, j'en suis sûr même, pour mon plus grand bonheur et mon plus grand bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501